Le Grand Journal en bref, une présentation de Brault et Martineau. Ce soir au Grand Journal, Jean Lapierre reçoit Guy Chevrette pour discuter des coulisses de la politique et du film sur la dernière campagne de Bernard Londry. Le boxeur Stéphane Ouellet est KO. C'est un juge qui l'envoie au tapis. Michel Auger en studio. Il vient nous parler du cahier de Franck Cotrony, de la prison à la gastronomie. Rendez-vous avec Jean Lapierre à 22h. Vous êtes à l'antenne de TQS, le mouton noir de la télé. Une guerre sans pitié se prépare, commandée par le Major Chip Hazard. Petit soldat, ce vendredi 20h à TQS. Il n'y aura pas de pitié. Cette dose de testostérone vous est présentée par Budwatcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Et il est temps que ça recommence parce qu'on a les hormones assez gonflées. Mesdames et messieurs, TQS, c'est fier de vous présenter la deuxième saison de Testostérone avec Mike Ward. Jean-Michel Dupont. Marc Voilard. Et François Massicole. François. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette deuxième saison de Testostérone. Bienvenue au Métropolis, notre nouveau chez nous. Hey. Hey, j'ai un prêt. Hey, un gros salut à Mike. Salut. Marc et Jean-Michel. Salut, mon ami. Yes, un petit retour tous les trois. Et, um, aimez-vous notre nouveau décor? Oui. Très beau décor. C'est un chalet. Un chalet de joueurs de hockey, mais un chalet. Oui. Et on a chacun nos pièces préférées. Comme moi, ma pièce préférée, c'est le salon. Euh, Marc, c'est la chambre à coucher, évidemment. Jean-Michel, c'est la somme de bain. Et Mike, c'est la chambre froide. Ha, ha, ha. Les gars, vous passez un bel été? Très, très bien. Oui. Hé, grosse nouvelle. Mike s'est marié cet été. Oui. Oui, c'est marié. Oui, c'est marié. Oui. Qu'est-ce... Qu'est-ce que se passe un peu, c'est des gars dans la salle qui criaient chou. C'est désolé un peu. Bienvenue dans le club. Oui, bien, merci. Bravo, un gars qui n'a pas peur de s'engager. Oui. Bravo. Ils en ont parlé, je pense. Ils en ont parlé dans... Oui, ils en ont parlé, justement. Oui. T'as fait le front d'une revue. Le lundi. Le lundi. Le lundi. Très fort. Ben oui, Mike Ward s'est marié. Il y avait plein d'articles. Quinze trucs pour dire non en boisson. Mon top 10 des connettes de bière à accrocher après un bumper de charge. Comment j'ai réussi à faire un trip à trois lors de ma nuit de noces à Niagara-a. Ça, c'est dans... Ça, ça vaut la peine. Dans le lundi. Puis, toi, qu'est-ce que ça fait de se péter, François? Moi, j'ai pris du temps pour pour moi, pour m'occuper de moi. Je me suis entraîné tous les jours. Puis, j'ai surveillé mon alimentation. Puis, je suis content. Même, t'as perdu du poids, hein? Ben, ben oui. Oui, oui. On va parler dans le shotland. Ben, voyons. Oui, oui. Front page, shotland. François Mascotte, j'ai perdu une ligne. C'est très, très fort. Je me suis efficacité. Là-dedans, si, regardez ça. Si vous l'achetez, vous allez voir les secrets de mon régime. Miracle, quinze pages de couleur. Wow. Très fort. La vinaigrette, c'est inconnu. Et pourquoi les noix ont-elles une si mauvaise presse? Il est temps que quelqu'un répond à ça. C'est dans le chat, Renard. Bravo, bravo. Et toi, Jean-Michel, cet été? Ben, j'ai un gros été. Beaucoup de changements dans ma vie. Beaucoup de bouleversements. Puis, t'as fait le 7 jours. Oui. Jean-Michel, il faut ma nouvelle coupe de cheveux. Oui. Très fort. Avec des articles formidables. Le fixatif tenue ferme, mythe ou réalité? L'avenir du gel. Et pourquoi ne ramène-t-on pas des distributrices de peintes dans les toilettes de restaurant? Ça, c'est vrai. Pourquoi je sais pas vos vrais jours? À lire dans le 7 jours. C'est incroyable. Puis toi, Marc, cet été? Moi, j'ai voyagé. T'as voyagé? J'aime ça voyager. Ça fait que j'ai voyagé. J'ai fait plusieurs pays, même. Ben, regarde donc, t'as fait la fronde de géo. Exactement. Ça, c'est avec ma blonde. On a fait plusieurs pays. J'ai fait le tour du monde avec ma blonde. Là, on est en Floride, ici. À l'intérieur, il y a d'autres photos. Si tu vois, à l'intérieur, il y a une photo aussi où je suis au Costa Rica. Puis tu vois une autre photo, entre autres, où je suis en Suède. C'est... Parce que là, Marc, il y a ces trois filles différentes. Non, mais j'ai fait trois pays. Là, laisse-moi une chance. Dans le géo, mesdames, messieurs. Et il y a aussi notre Mélanie Nationale qui a fait la couverture de la revue Oups! Et là, c'est pas un photomontage. C'est le vrai Oups! Spécial bikini. Et dans cette revue, on la voit avec sa compagne, Sophie Lavallée, qui est notre deuxième hôtesse pour l'année à Testosterone! Bienvenue, Sophie! C'est merveilleux! C'est merveilleux! Eh oui! On se bâtit d'autant? Marc Boilard est très content. Marc est heureux. Dans la revue Oups! Et donc, ce soir, on a un gros show. On a comme invité Marie Chantal Toupin! Oui! Ce soir, à Testosterone! Et parlant chanteuse, on va commencer en parlant de musée. avec Mike Ward! Oui! Hé! Merci! Pis j'aime bien ça! Ça fait drôle! Hé! C'est-tu hot, par exemple? Ça, c'est incroyable! On est commandité par Philippe Dagenais. L'année passée, c'était commandité par la cour à Scrape-Saint-Henri. Ça fait drôle de faire une chronique sans l'odeur d'urine. Oui! C'est bien spécial! Cette semaine, pour la chronique musique, je vais vous parler. J'ai vu de quoi d'un magasin de disques qui m'a traumatisé. J'ai vu ça. Ricky Martin, best of. The best of Ricky Martin. Ricky Martin a un best of. On s'entend-tu avec Ricky Martin? Il faut parler dans la même phrase. OK, mais c'est vrai, il y a eu un hit. Tu sais, c'est le MC Hammer de l'an 2000. Tu sais, c'est tous ces gros hits. Check les tunes qu'il y a là-dessus. Il y a Private Emotion, il y a Nobody Wants to Be Lonely, il y a Spanish Ice. Ils ont appelé ça best of parce qu'apparemment, appelait ça 14 tunes, tu n'as jamais entendu de ta vie. C'était moins vendeur. Un petit peu. On dirait, c'est rendu une mode, tout le monde a des Great Assets. La preuve que tout le monde a des Great Assets, Bigra 92 à 2002. Dan Bigra a un Great Assets, mais pas juste un. Il y a un Great Assets de 92 à 2002. Dan Bigra a eu un hit, OK? Tue-moi, puis c'est en 91. OK, fait que là, s'il y a tous ces hits de 92 à 2002, ça doit être assez court comme disque. T'sais, ça doit être sa pub de Canadian Tires. Je commence avec toi! Le centre! Je ne veux pas être chien, mais si tu n'as pas minimum 5 hits, tu ne devrais pas avoir un Great Assets. Puis on va mettre quelque chose au clair. Trois petits cochons qui s'en allaient! Ce n'est pas un hit, OK? Si vous voulez absolument acheter un Great Assets, il y a quelque chose que j'ai trouvé que ça, ça vaut la peine. C'est une compilation qui s'appelle Mullet Years Power Ballads. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, un mullet, c'est une coupe longueuil. Oh! Ça fait que c'est un album de coupe longueuil. C'est un album des années 80. Puis c'est tous des slows, tu sais, c'est les Great Assets de genre Poison, White Snake, Twisted Sister, tous des groupes qui ne méritent pas avoir un Great Assets réunis ensemble. C'est très, très fort. Tu sais, c'est des gros slows quétaines, avec des solos de guitare. C'est le genre de toune qu'on entendait dans le temps de nos parties de sous-sol ou qu'on entend aujourd'hui ou danseuse en région. Très, très bon. Mullet Years Power Ballads, du Loup du Souvenir. Merci beaucoup. Mike Warren, monsieur. Maintenant, les gars, on va parler sport un peu. On va parler sport avec ma chronique sport. Les gars, j'ai une déclaration à faire. C'est très sérieux. Alors, je vais m'avancer pour faire ma déclaration officielle. On t'écoute, on t'écoute. Alors, voici ma déclaration, tout le monde. J'abandonne le golf. Oui. Merci. J'ai-tu souviens? Non, s'il te plaît. J'abandonne le golf. Pas parce que je suis pourri. Non, 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 non. Parce que le golf, c'est pas un sport. C'est pas un sport. Venez. Je m'excuse. Je m'excuse. Un sport où tu peux porter des pantalons avec ton pop-monnaie et tes clés dans tes poches. C'est pas un sport. Un sport où tu peux t'arrêter en plein milieu d'une game pour manger un hot dog et un frite et continuer après. C'est pas un sport. C'est pas un sport. Un sport où il y a des bancs partout pour t'asseoir. C'est pas un sport. Ah ben oui, hey, faut que tu t'assoies. Faudrait surtout pas que tu brûles une calorie et demie de plus en restant debout pendant que ton chum frappe sa barre. Ah ben non, hey, garde ton énergie. Tu vas en avoir besoin pour conduire de la carte. Ben oui. Sport de moumoune. C'est un sport. Pourquoi il y a des douches au clubhouse? T'as conduit un char toute l'après-midi. C'est un sport de comptable. Tu comptes tes coûts toute la journée. Tu calcules un nombre de verges jusqu'au trou. C'est compliqué. Quel bâton prend? Tu le fais trois, fais quatre, fais sept. C'est compliqué. Moi, quand je jouais, je vais dans l'ordre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Brouillement compliqué. Une fois que ta belle est rentrée dans le trou, tu regardes en dessous de ton bâton. Six? Six coûts. C'est beau. C'est cher en plus. 30, 40, 50 piastres pour jouer. Puis t'arrives sur le verre, il n'y a rien. Pas de moulin à vent, pas de tippon, pas de totem, rien. Hein? Comment? Il faut se forcer un peu. Hein? Au prix qu'on paye, c'est quoi mettre un petit clown à quatre pattes dans lequel tu portes une oreille et tu seras par là-derrière. C'est le fun un peu. Il faut se forcer. Je comprends. Ridicule. Des crampons. Ça te prend des crampons pour jouer au golf. Ça te prend des crampons pour jouer au football, pour jouer au baseball, pour jouer au soccer. Mais au golf. Ah oui, quand tu marches et tu t'es arrêté autour de ta balle, ça te prend des crampons, sinon tu ne fais pas ça tout dret. Voyons là! Ça te prend des crampons pour garder ton équilibre pendant que tu bailles. Ben oui! Sport de moumou. Les heures de départ, midi 12, 11h06, 2h02. C'est quoi ça? T'as un rendez-vous chez le dentiste, c'est à 2h, c'est à 2h15, c'est pas à 2h02. Chéri, il m'a joué au golf, il m'a revenu à 3h13. Du niaisage. Tu rentres le sable, tu nettoies ta balle, tu protèges tes bâtons, tu replaces ta mode de gazon. Hé, je fais pas autant de ménage à la maison. C'est quoi cette affaire-là? En plus, les gars se promènent avec ça sur leur bâton. Très viril. Très viril, les gars. Continuez, c'est un gros sport. C'est un sport que tu pointes avec un toutou dans ton sac, c'est pas un sport, OK? Ensuite de ça, c'est un sport le moins sexy. Tu vois, les filles, les joueuses jouées, sont habillées comme ça. Voici la vie typique d'une joueuse. C'est pas très hot. On s'entend? C'est aussi sexy qu'un jambon, ça. On se comprend. Voici ce qu'on aimerait voir, les gars, sur un terrain de golf. On aimerait voir des joueuses habillées comme ceci. Oh! On regarde ici. On regarde ici. Là, ça me dérange pas de faire ma balle dans le bois à ce moment-là. Merci beaucoup, les filles, pour la démonstration. Alors, j'ai décidé de vendre mes bâtons et je garde seulement mon driver pour me faire du jus d'orange le matin. Alors, ici, j'ai des oranges de pratique. Alors, peut-être, je peux tasser un petit peu. Tu sais, le matin, tu te lèves, t'as soif. T'as le goût d'un bon jus. Merci. T'es ça, vers le dessus. T'as soif? T'as soif? Oui. T'es ça, tu pourrais-tu driver Ricky Martin? Ricky Martin, mesdames, messieurs. On s'en va à la pause et on revient à faire ça. Ça sera de la démonstration. Ah! 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 Il y a une foule de shampoing sur le marché, mais un seul Ultranet. Il procure une incroyable propreté aux cheveux fins et gras avec des pellicules. Le nouveau Head & Shoulders Ultranet. Pour des cheveux qu'on sent fraîchement laver et pour un contrôle efficace des pellicules. Mes sixièmes, s'il vous plaît. Je vais pour une entrevue. Gros job. Job facile. C'est pour moi, ça. En plus, ils fournissent le taux. Ils sont malades. Taux, tu fais quoi, grande? C'est moi qui fais passer les entrevues. Il y a des classiques qu'on voudrait oublier. Mais un mec classique à 1,69 $ tous les jours, ça ne s'oublie pas. Jeudi à Flash, comment être en forme et en santé grâce à la comédienne Marina Orsini. La première chronique resto de notre nouveau collaborateur, Daniel Pinard. Et une session de photos pour Elle Québec avec David Laët. Ayez le déclic pour Flash. À 18h30. À Fonnoir et compagnie, Normand reçoit Pauline Marois. Vous n'avez jamais fait fumer un Wawa-Rom, Mme Marois? Oui. Alors, on va faire des concours depuis l'heure de sa vie. D'accord. Un, deux, trois, non! Allez! Fonnoir et compagnie, ce jeudi 19h à TQS. C'est la grande vente de liquidation chez Kia Sainte-Foy. Roulez en Rio S 2003 à partir de 10 995 $, 0 % d'intérêt à l'achat ou en location à partir de 159 $ par mois. Garantie complète de 50. Viens chercher sa Kia chez Kia Sainte-Foy. 2766 rue Einstein. Je t'en regarde aller, là. Penses-tu vraiment que une boisson gazeuse je peux te rendre meilleure? Ça a l'air canon. Le diable sort de sa cachette. Je viens chercher ma guitare. Le 12 septembre. On y va. La faute est terminée. Des hors-la-bois vont devenir des héros. Il faudra peut-être prendre quelques risques. Une aventure spectaculaire va commencer. Il était une fois au Mexique. dès le 12 septembre. Chasseurs. Pêcheurs. Suivez la piste vers la référence en chasse et pêche à Québec. Située près de l'autoroute de la capitale sur la rue Jean Perrin, les amants de la nature, c'est la qualité du service avec des conseillers experts là pour vous répondre en tout temps. C'est également un grand choix d'articles comme cette habite-chasse haute performance de Rocky. Une exclusivité des amants de la nature. Les amants de la nature. Point de départ de vos plus grandes aventures. C'est la grande vente de liquidation chez Kia Sainte-Foy. Roulez en Rio S 2003 à partir de 10 995 $, 0 % d'intérêt à l'achat ou en location à partir de 159 $ par mois. Garantie complète de 50. Viens chercher ce qu'il y a chez Kia Sainte-Foy. 2766 rue Einstein. On est de retour à Tresta Ceylon. Et pour assister aux enregistrements ici au Métropolis, c'est extraordinaire, vous appelez au 286 25 88 poste 202 ou sur Internet au www.tqs.ca et on fait tirer de magnifiques albums de Stéphane de Nordmétal. Et c'est le fun parce que tu peux enregistrer par-dessus. Alors, on passe tout de suite à la première chronique de l'année de Marc. Voilà! Merci beaucoup. Merci. Très content. Très content que la saison repart. François, je veux commencer par... J'ai un mot à dire parce qu'il y a eu certains articles dans les journaux cet été qui ont parlé de testostérone, qui s'en venait, etc. Puis, il y a des articles qui disaient que cette année, la femme allait être moins considérée comme un objet, surtout comme dans les chroniques à Marc Boilard. Je m'excuse, j'ai trouvé ça particulièrement insultant. Excuse-moi. Je trouve ça vraiment insultant. Veux-tu que tu vas placer plus comme ça? Oui, OK, garde le nom. Je trouve ça insultant. L'histoire de la femme obligée, on va en revenir. C'est réglé. Écoute, cette année, moi, j'ai une grosse nouvelle pour tout le monde. C'est que je ne suis plus du bord des gars. C'est fini? Non, maintenant, j'ai assez aidé les gars de même. Maintenant, j'aide les filles et j'ai ouvert une clinique de consultation. Et vous allez voir, toute l'année, je vais aider des filles qui ont des problèmes avec les gars. Et tout de suite, on va voir la question qu'une de mes patientes m'a posée, Marie-Ève. On l'écoute. On l'écoute. Bonjour, Marc. Je m'appelle Marie-Ève. J'aimerais savoir comment on reconnaît un gars qui veut vraiment s'engager avec une fille. C'est une question que plusieurs femmes se posent. Et c'est normal, parce que pour une fille, c'est souvent très important, la question de l'engagement. J'ai mon assistante ici, Sophie, garde Lavallée, qui va m'aider dans toutes mes missions cette année. Et je vais d'abord vous dire, les filles, qu'à cette question-là, est-ce que les gars, comment on fait pour reconnaître un gars qui veut s'engager? Je vais vous répondre par les statistiques. C'est-à-dire, vous allez voir, c'est les mathématiques qui répondent à ça. Regardez le tableau qui suit où j'ai 10 gars, en l'occurrence des François Massicotte, donc des gars normaux, ordinaires à la rigueur. Ça représente... On va dire que c'est comme tout le Québec rassemblé sur 10 gars. Tous les gars du Québec, on va dire, sur 10. Premièrement, selon les statistiques, il y a 5 gars sur 10 au Québec qui veulent vraiment s'engager au départ. Ça fait partie de ce qu'ils veulent dans la vie, c'est s'engager. Donc, Sophie, si tu veux enlever tout de suite les 5 François Massicotte du bas, je spécifie que c'est au Québec cette statistique-là parce que par Internet, il y a 11 Africains sur 10 qui veulent s'engager avec des Québécoises. Ha! 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 Il reste, il reste, comme vous voyez, 5 Québécois sur 10 qui sont prêts à s'engager. Mais là, les filles, c'est pas parce qu'un gars dit « Je veux m'engager» qu'il vous intéresse. Donc, on va enlever 3 gars sur 5 pour qu'il en reste 2 qui vous intéressent parmi les 5 qui veulent s'engager. Vous me suivez. Donc, si tu m'enlevez 3 autres François. Voilà. Il reste donc 2 gars sur 10 au Québec qui sont intéressés à s'engager avec vous à long terme, les filles, et qui vous intéressent. Il y a 2 gars sur 10 ce qui vous intéresse là-dessus. Il y a une autre statistique très intéressante, vous savez, c'est qu'il y a une moyenne des salaires au Québec qui est d'environ 35 000 $. Qui dit moyenne, vous me comprenez, veut dire qu'il y en a la moitié qui gagne plus, puis l'autre moitié qui gagne moins. Donc, on va tout de suite éliminer un autre gars. Il reste donc un gars sur dix au Québec qui vous intéresse et qui veut s'engager. Donc, ce gars-là que vous cherchez, vous allez le marier. Un sur dix. Si vous le trouvez, vous allez le marier. Même là, qu'est-ce qui va arriver? 50 % de divorce. Si tu veux enlever l'autre moitié. Il y a donc une demi-personne, il y a un demi-gat au Québec sur dix qui est prêt à s'engager, puis avec qui ça va finir en mariage. Alors, pour celles qui se disent « les chiffres ne me parlent toujours pas », je vais quand même vous donner les trois trucs pour savoir si un gars veut s'engager. Premier truc, est-ce qu'il aime votre famille? Un gars qui, à chaque réveillon, laisse son char tourner pendant le souper, ça part mal. Deuxième truc, les filles, pour reconnaître si un gars veut s'engager, est-ce qu'il se souvient des grands événements de l'année que vous aimez, qui vous intéressent? Si un gars se souvient plus la date de vos règles, mois après mois, quand est-ce que ça finit, que la date de la Saint-Valentin une fois par année, ça augure très mal. Et finalement, est-ce que le gars veut planifier à long terme des choses avec vous ou bien il est tout le temps juste à coup de deux semaines? Tu sais, mettons qu'il s'appelle Denis. Est-ce que Denis accepte de dire « on va aller ensemble, chérie, dans six mois au Club Med? » Parce que s'il dit « non, 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 je ne peux pas, ma job d'associé chez Walmart fait en sorte que j'ai de grandes responsabilités. » Denis, l'important, ce n'est pas de baisser les prix tous les jours, c'est de baiser à tout prix chaque jour. Les filles, la semaine prochaine, dans ma clinique, je réponds à une question extrêmement importante. Je suis en amour avec un gars marié. Marc Boilard, aide-moi. À la prochaine. Marc Boilard! Merci beaucoup, Marc. Toujours intéressant. On apprend toujours plein de choses avec Marc. Maintenant, on parle « contact entre hommes » avec Jean-Michel Dufour. Jean-Michel, avant que tu commences, j'aimerais t'intercepter en cette lancée pour te dire félicitations pour ton contrat que t'as eu cet été. T'as eu un contrat extraordinaire. Il était porte-parole. D'ailleurs, on peut regarder peut-être la petite pub qui a enregistré cet été. Eh, on a-tu assez gelé, c'est-tu pas? Cet été, partez du bon pied avec le salon Vacances et Loisirs d'été et le salon Fleurs, Plantes et Jardins. Des centaines de destinations et d'activités qui nous attendent parmi les plus belles régions du Québec. De plus, venez vous promener dans 25 jardins de rêve, pratiques et réalisables, découvrez les nouveautés horticoles et demandez conseils à nos espères. Le salon Vacances et Loisirs d'été et le salon Fleurs, Plantes et Jardins. La bonne aventure du 11 et 13 avril. Le porte-parole de rêve. Jean-Michel. Prochaine fois que t'as besoin de l'argent, appelle-moi. Bon! Ok, au revoir. Merci. C'était pas prévu. Quelle belle surprise. Non, je veux parler des contacts entre hommes. Maintenant, en 2003, on ne sait plus comment se saluer entre gens. C'est vrai, avant c'était bien simple. Avant, c'était la fameuse poignée de main. On aimait ça. La seule chose qu'on n'aimait pas, c'était la petite main molle. Tu as l'impression de saluer Peter McLeod. C'est extraordinaire. C'est une blague. Peter, t'es un ami. Peter, t'es un ami. Moi, une façon que j'aime bien, par contre, c'est la Jamaïcaine. Les Jamaïcains font ça. Et ça, c'est cool parce que tu touches pas la main moite, collante, humide. T'sais, hein? C'est-tu désagréable quand c'est mouillé, hein? Ça dit pas, oui. Quand c'est mouillé, ça te rappelle une matante de brossard pendant un spectacle de Mario Pelsa. C'est mouillé. Excusez-moi un peu. Merci. Aussi, une affaire qui est bien énervente maintenant, c'est que chez les comédiens, chez les artistes, là, c'est qu'on se donne des becs entre gars. On n'a pas peur de nos émotions. Puis c'est comme... Allô, comme ça. Excuse-moi, si je donne un bec à quelqu'un, je veux que cette personne-là, elle écoute Canal 8, elle s'habille chez Jacob, puis elle triple sur deux les dancing. Et là, je parle pas d'André Montmorency. Je veux que ce soit une fille, on s'entendit? Aussi, bon, chez les jeunes, c'est ben gros, c'est ben compliqué, hein? Chez les jeunes, c'est même des gus-cuses, on n'est pas à fureur, on va se calmer. Ce qui est accompli énervant, c'est « Hey, bro, what's up, bro, man, bro, I'm feeling good, bro, good, Joe, bro, Joe! » Bon. Tu as le goût d'arrêter le gars, puis il te dis « Excuse, bro, t'es blanc, tu t'appelles Steve Bérubé, puis t'appelles sur la Rive-Sud. » Fait que, excuse-moi, pof-candiaque. Pof-candiaque. Chez les gardiens de but aussi, chez les gardiens de but, c'est spécial. Je ne sais pas si vous savez, les gardiens de but, par exemple, Patrick Roy, quand il salue, même maintenant qu'il salue son comptable, il salue comme ça. Et Josée Théodore fait la même chose, sauf que lui, c'est plus difficile quand il salue son père, il doit aller autour des barreaux. Parfait, je l'aime, Josée, c'est une blague. C'est mon ami. Et j'ai vu qu'aussi, au Zimbabwe, c'est pas des blagues, les hommes se saluent en se pognant le paquet. Ça, c'est pas des jokes. Alors, ça serait bizarre dans notre société, quand même, ça serait, tu sais, bon, bonjour, monsieur, je viens pour l'entrevue. Et c'est vrai. Bonjour, monsieur, je viens de l'assurance. Bonjour. Ah, est-ce que ton papa est là? Pour saluer les filles, j'aurais besoin de notre charmante assistante Mélanie. Pour saluer les filles aussi, c'est compliqué maintenant, comme chez les gars, par exemple, aussi chez les sportifs, souvent on fait ça que même. Ça, c'est cool, mais tu sais, chez une fille, tu peux pas vraiment faire ça, sauf peut-être avec Linda Lemay. Je suis méchant! Je suis méchant! Et ce qui est vraiment énervant aussi, c'est les gars qui font ça maintenant, comme qui, tu sais, qui font leur... Je vis au 17e siècle en France. Ah oui, bien oui. Fait le coup de dire, excuse, Versailles, pour toi, c'est un centre d'achat dans l'Est. Puis Louis XIV, pour toi, c'est l'adresse Internet d'un gars qui vient de découvrir Hotmail. Fait calme-toi un peu. Non, pour moi, ce qui reste la meilleure façon de saluer, c'est, ça reste la poignée de main. Pour moi, c'est le best. Même avec une femme, ou avec une femme, il y a une autre option, faire comme Marc Bollard et sortir le disque pour la prochaine danse. C'est du cas. John Jean-Louis, merci beaucoup. Merci. Excellent. Maintenant, les gars, vous savez que c'est important d'être bien équipés. Ben oui. Alors, voici ma chronique outils, mesdames et messieurs. Oh, salut. Aujourd'hui, on parle escabeau. Oh, je vous sens excité. Oui, tout bon propriétaire doit posséder un bon escabeau. Soit pour changer une ampoule, laver les fenêtres ou cacher du pot dans l'entretoi. Alors, il y a plusieurs modèles sur le marché. On commence par le plus petit modèle, que j'appelle le modèle Sébastien Benoit. Trois pieds de haut, très bien, mais pas vraiment sérieux comme escabeau. Par contre, ici, on a le modèle traditionnel beuré de peinture. Très stable, avec une petite panette pour mettre ton galon de peinture. Excellent. Mais pour un vrai escabeau de rêve, suivez-moi. Voici le Skyjack SG-33219, un lift hydraulique disponible en location chez Simplex, qui peut vous donner jusqu'à 19 pieds d'érection verticale. Et avec le Skyjack, vous aurez des heures et des heures de plaisir. François, t'arroseras-tu les plantes, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Très pratique pour peinturer. Le Skyjack peut même vous aider à sauver du temps. Oui, comme je te le disais, Robert, regarde, non, non, non. Le pont Champlain, oublie ça, c'est le Javé-Bérel. Hé, le tunnel, c'est beau. Prends le tunnel, même. Le Skyjack est très pratique aussi pour aller couper des branches mortes. Voyons, c'est qui? Les gars! Hé! Chut! Ta voisine est en bikini! Chut! Yeah! Touch card, Alouette! Hé, ça arrive-tu? My boy! Non! L'or parc grand-amande! Merci, Skyjack! T'es pas game! T'es pas game de sauter. Sautes! Mais c'est quoi, t'es pas game! Je le sais que t'es pas game! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Avec un beau Skyjack, vous aurez des heures de plaisir. C'est parti! J'en ai! Vous savez, j'aime bien! C'est parti! Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada Un film rempli d'action et de suspense, mettant en vedette le Major Chip Hazard et son équipe spéciale, le Commando Elite. Vous êtes les meilleurs, tes meilleurs. Leur ennemi, les Gorgonites, commandés par Archer. Une guerre sans merci se prépare. Petits soldats, à l'affiche ce vendredi 20h à TQS. Il n'y aura pas de pitié. La barma se demande, que vas-tu faire de ton énergie? J'espère trouver le secret du bonheur. Bon! Qui a envie d'une petite... histoire? Pec le plein de Mars! Il suffit d'un mot. Anana! 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 Juste un mot pour faire toute la différence. Avec jeu de mots, un seul mot suffit pour gagner jusqu'à 25 000 $. Quel sera votre mot? Anana, André. Anana, Françoise. L'Auto-Québec vous rappelle que la loterie, c'est pour adultes seulement. C'est la loi. Le samedi 6 septembre dès 11h, participez au premier événement Telgate des élans du Cégep et Vix-Garnot. Les 1000 premières personnes à se présenter au PEPS recevront gratuitement laisser passer hot dogs et surprises. Inaugurez la tradition, assistez au premier Telgate des élans. Une invitation TQS. DEP Direct vous présente Ultimate Disco 30th Anniversary Collection. Tous les plus grands succès des années Disco réunis sur deux disques compacts. 30 ans après la création du plus important phénomène musical des années 70. Cette indispensable collection de trop-méga-succès inclut 18 hits numéro 1. Vous obtiendrez aussi un magnifique livret couleur de trempage relatant les grands moments de la carrière des artistes qui ont marqué l'époque glorieuse des planchers de danse. Appelez dès maintenant et profitez de cette offre limitée. Et obtenez cette sensationnelle collection de deux CD pour seulement 29,95 $. Composez immédiatement le 1-866-955-90-91 et commandez sans tarder Ultimate Disco 30th Anniversary. Un must pour tous vos parties. C'est le temps d'en profiter pendant le compte à rebours. On day. Partez gagnant avec l'accent à 149 $ par mois. Zéro dépôt de sécurité. Partez gagnant avec l'élantra à 165 $ par mois. Et à l'achat, 0% financement jusqu'à 60 mois ou rien n'est payé avant un an. Un day toujours gagnant. Le samedi 6 septembre dès 11h, participez au premier événement Telgate des élans du Cégep et Vix-Garnot. Les mille premières personnes à se présenter au PEPS recevront gratuitement laisser passer hot dogs et surprises. Inaugurie la tradition, assistez au premier Telgate des élans. Une invitation TQS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada